what's up aujourd'hui on se retrouve dans l'une pour faire les t4 comme vous avez vu mes deux dernières vidéos la première c'était en fait des mastermods la deuxième on a parlé au deux ans d'après mon ba une semaine après mon ban et aujourd'hui les amis je vais vous montrer comment je fais des tire 4 donc avant que la vidéo commence il ya quelques trucs importants à savoir donc déjà je vais je prends j'en ai déjà parlé aussi dans la vidéo donc ça se peut que je me répète mais au moins si vous cherchez comment faire tout sera en début de vidéo donc vous allez avoir besoin d'une armure finale destination avec un warden helmet donc déjà ça coûte très cher et ça vous vous prendre un minimum de 15000 kills je prends un moyen de 15000 kills 12000 ou 15000 je sais c'est quoi la limite mais vous êtes obligé de payer ou d'avoir 5 75 mille comme moi tout ce que vous avez à faire c'est que vous achetez une armure de base vous la crafter avec vos propres mains et vous fermez les zones d'ormand qu'il ya ici jusqu'à temps que vous en tuer 15000 et en même temps vous avez la chance de dropper un non d'ormand pet légendaire si vous avez la chance légendaire quoi parce qu'on va pas se mentir les gars je crois que c'est une chance sur 20 000 donc good luck quoi et puis voilà ensuite lorsque tout ça est fait que vous avez votre armure vous pouvez commencer à crafter à essayer de faire des endermans slayers donc c'est sûr que ce sera pas si simple au début les amis vous allez avoir quelques problèmes donc vous allez devoir commencer par le t1 le t2 le t3 encore je sais pas si vous êtes capable mais à partir du t3 vous allez avoir besoin de du voided katana donc avec cette épée là vous allez pouvoir être capable de le faire ou un juju je pense pas que le juju tu peux le faire aux endermans ça marche pas très bien c'est surtout le voided katana ensuite vous allez avoir besoin du voire paille katana qui est juste ici donc voilà donc vous allez toujours devant avoir besoin de cette épée là donc gardez là et ensuite vous allez pouvoir crafter lorsque vous allez passer à être 6 le hoululé le atom split katana celui que j'ai ici moi personnellement j'ai payé pour mon camp carré donc c'est jobolo et alifar ce qui m'ont carré donc alifar j'ai donné 20 millions je crois un truc dans le genre et j'ai bleu la fait gratuit vu que c'est vraiment un mec de type aimable ils m'ont aidé à passer de 1 à 6 et ensuite j'ai crafter moi même cette atomes split katana malheureusement je l'avais fait en vidéo mais sony vegas a corrompu le fichier quand je l'ai mis dans sony vegas ou je sais pas quoi avec obs et sony vegas ça a comme rompu corrompu le fichier et j'ai pas pu vous la mettre mais en gros c'était durant dante donc j'ai crafter l'épée à la main j'ai tout acheté les matériaux sur le bazar et ça a coûté très très cher les amis je vous conseille pas de faire ça c'était très très cher ça m'a coûté à peu près 135 millions je crois et je crois que l'os bin à l'hdb est à ce barbara la denté viennent de partir il n'y a pas très longtemps c'est col qui est mère en ce moment donc atom si on met ça non c'est pas ça mais plutôt ça atomes split katana le l'os bin à 154 donc j'ai capté pour à peu près 134 sans les autres patates au book on peut voir lui il a des autres patates au book donc ouais peut-être 145 j'irai peut-être plus qu'il ya cinq autres patates au hôte 5 fuming donc ouais 145 donc je vais économiser une économie de 10 millions ça vaut vraiment le coup moi j'ai mis personnellement faible dessus avec one for all et un art au voir qui traînaient dans mes coffres et aussi je les récompte donc voilà et 20 autres patates au book normal j'ai pas mis le fuming je pourrais mettre peut-être un fuming ou je pourrais peut-être mettre des fuming dans le futur mais pour l'instant j'en voyais pas vraiment l'utilité et puis voilà aussi qu'est ce qui est intéressant c'est que lors que je fais les quêtes j'utilise le pet andermans parce que celui ci il a une habileté plutôt intéressante comme vous pouvez voir vous prenez 40% plus de combat exp des andermans et aussi vous avez 30% moins de dégâts donc les plus gros comme ça il faut un peu plus mal comme on peut voir ils font quand même pas mal mal même s'ils n'ont pas beaucoup trop d'hp ils font pas trop mal mal et aussi les mini boss donc il ya les mini boss mauves eux sont quand même simple et les bruges eux sont un peu plus durs parce qu'ils ont quand même soit 50 ou 60 millions d'hp eux sont un peu plus durs à batailler donc c'est bien d'avoir un andermans pour faire ça comme vous voyez par exemple on fait beaucoup moins de dégâts je pense en fait 1.3 et si quand on fait le tue on tue le boss on a dame d'un dragon bien sûr on change pour l'un dragon fait 2.2 ou si vous pouvez utiliser le clic droit comme vous voyez de la truc donc ça coûte 200 de mana plus 4 et plus 2 le soul flow donc la soul flow c'est le truc juste ici c'est de la truc que vous pouvez faire avant dans vos minions ou l'acheter au bazar dépendamment comment vous voulez je sais pas ça se trouve au bazar déjà peut-être ici ça se trouve où la soul flow j'ai aucune idée ça se trouve sous le flot peut-être non pas dans les samingues combat peut-être non minage non j'ai aucune idée où se trouve la soul flow mais je suis sûr qu'on peut l'acheter quelque part les gars je sais juste pas où mais on peut l'acheter quelque part dans le bazar faut juste regarder correctement peut-être que je suis juste trop con mais je suis sûr que ça s'achète quelque part dragon non j'étais sûr que c'est dans les semener c'est pas je sais vraiment plus c'est où le gars à stacy votre globe sephara sous le flot comme on peut voir vous achetez la seule flot et par exemple 3 millions pour 64 c'est pas si cher sinon ça voilà ça vous donne un total de 160 sous le flot pour 40000 sinon vous pouvez crafter une machine qui puisse mettre dans vos minions donc je vais aller sur mon dieu je vais vous montrer vite fait ou pas là il s'est ablégué on a un combat faut attendre depuis être en combat ça pris ce toche on est plus en combat donc voilà moi j'utilise un mignon de melon vu que c'est un des plus rapide et il faut savoir que lorsque vous le mettez dans votre mignon le soul flow engine ça va réduire à de 50% la rapidité donc vous voyez c'est cet item si ça va réduire de 50% la rapidité le mignon mais au moins vous produisez du soul flow et comme vous allez pouvoir voir on va ça l'acte de ouf le serveur lent c'est pas de bonne qualité comme pour l'an on va gagner 469 donc ça sera l'autre à notre total en bas en un total de ça et ça c'est quand vous avez plus de mana ça utilise votre soul flow si vous utilisez des talismans du genre la batterie et d'autres talismans qu'ils utilisent le flot mais en moyenne c'est lorsque vous faites le clic droit vous allez voir ça va nous en retirer deux on est passé à ici et ça nous enlève un peu de mana et en gros ça vous donne un total de 400 férocité ce qui est très bon donc vous avez une chance de plus de ou si vous allez devoir recombuler ou utiliser tous vos talismans épiques et les mettre avec de l'an strange pour pouvoir obtenir de la bonus attack speed ça prend un minimum de je dirais 60 de bonus attack speed ici c'est où la bonne et bonus attack speed c'est le point minimum de 60 je dirais pour réussir à faire les t4 ça va être très très dur si vous n'arrivez pas à faire les t4 ne vous inquiétez pas il ya sûrement d'autres vidéos qui peuvent vous montrer comment faire les t3 ou si vous allez avoir besoin d'une semaine ligne avec au moins des tanks dedans de match master mode 3 c'est sûr que si vous avez de master nord 2 ou 1 ça va aussi mais 3 c'est vraiment le best malheureusement comme vous voyez ça coûte quand même un peu cher de mana donc ça vous prend quand même pas mal de mana donc 502 ici moi j'ai réussi à l'avoir le 502 avec le wisdom ici ici quand j'avais sur mes pièces je l'ai pas encore mis sur mon truc j'ai acheté la pièce dans la scène et elle avec elle était comme ça déjà donc je l'ai pas changé depuis mais je pourrais la changer en wisdom pour avoir plus de mana et puis voilà mais sinon c'est l'armure que j'utilise c'est ça comme je vous ai montré moi je bombe comme j'ai dit dans la vidéo sûrement vous j'ai sûrement l'avoir dit déjà dans la petite clique que vous allez voir après parce que je parle qui était 4 mais moi j'ai payé quand même soit 30 30 millions 32 millions par pièce dans les alentours la 30 millions par pièce soit 90 millions pour l'armure que j'en avais marre de mourir vu que moi vous savez les gars j'ai été wipe donc j'ai pu beaucoup de niveau de combat que 35 donc ça me donne beaucoup moins de crits de chance et aussi plus pas beaucoup de foraging aussi qui me baisent de ouf donc voilà donc voilà j'espère que la vidéo va pouvoir vous aider donc ça c'est vraiment moi ma façon que moi je l'ai fait comme j'ai dit je l'ai appris des autres gens donc je bello m'a montré il ya aussi alifarce qui m'a montré un peu comment faire il ya zanokyu et d'autres gens aussi que j'ai copié un peu leurs stops pour voir comment eux ils faisaient mais en moyenne c'est pas mal comme ça que je j'ai appris c'est grâce à eux donc merci à eux i guess et puis voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je vous laisse sur le clip de moi qui bataille les tir quatre et puis voilà on espère que vous ayez appris quelque chose et puis moi je vous dis à bientôt voilà on va essayer de faire un tir quatre ça devrait marcher normalement bon je viens de pas d'en faire 10 et de mourir 10 fois de suite mais bon c'est pas grave c'est un détail c'est un détail je viens de me manger je viens de manger donc je t'ai pas réchauffé là c'est la première fois de la journée qu'on en fait pas réchauffé après quatre après quatre deux ratés le cinquième c'est le bon normalement comme on dit jamais 504 alors jamais 405 on a nos deux bestioles là de notre temps comme je vous ai expliqué avant le début de la vidéo c'est plutôt simple d'obtenir ces mobs là dans le master mode 3 allez c'est parfait ça nous donne des trucs en plus aussi je vais vous montrer après si j'arrive à battre le boss mais oh là là comment c'est ça nous fait de l'argent les trucs de merde là les nulles sphères oh là là c'est incroyable et l'anderman il sert de ouf pour tuer les boss au début regardez 5400 xp sur le sur le spawnage du boss là incroyable quand même 5000 xp comme ça gros en faisant quasiment rien juste fermant les zones d'armes et les faire spawn quoi qui en a encore un autre pas nos potiers là allez ça va terminer allez on va le taper on clique droit pour utiliser notre seul flot on va s'il par exemple on utilise ça aussi pour que ça nous il on va essayer de rester derrière notre mob le plus longtemps qu'on peut non allez on essaie de rester derrière les mobs comme ça eux ils prennent les coups à notre place on va se mettre ici on va s'il voilà on va sauter ici sauter une fois sauter deux fois on se met le bâton j'ai mal calculé le bâton j'aurais dû le mettre un peu après c'est pas grave ça va nous réjeuner un peu ou un peu là et on va s'il comme ça le il va payer pour passer en face de hit voilà là ici faudra remettre notre magma notre plasma flux c'est ma technique que j'ai appris des gens du discordant c'est eux qui m'ont montré comment qu'on faisait donc je sais pas c'est peut-être pas la meilleure moi c'est ce qu'avec c'est là que j'arrive à les faire c'est peut-être pas la baisse des baisses on met le plasma flux quand il est en face de hit et après ben voilà quoi comme ça ça nous donne plus de deux chances de réussite pas plus de chance de réussite le plasma flux durent assez longtemps normalement faut faire un minimum de dégâts sinon ça va donc ça va nous baiser alors là lui les chants ce beacon là parce que là il peut lancer des beacons pendant qu'il est en train de lancer ça donc faut passer dans les lasers et les lasers ça fait prendre des dégâts or l'on était chance il a mis à la toute fin donc on est quand même été vachement chanceux là il va à 100 millions il va commencer à faire vraiment beaucoup cher on va prendre un shield j'ai mis une stylus je vais expliquer la vidéo toute façon vous avez sûrement vu c'est ça c'est pas l'intro oh mon dieu j'ai eu j'ai eu ma vie défilé devant moi les gars je vais pas vous mentir j'ai vu ma vie défilé devant moi ok c'est bon elle agro les mobs super 7 secondes donc on va les remettre et là c'est les derniers 5 les derniers 100 millions qui sont le plus difficile les gars comme vous savez sûrement parce qu'il ya les têtes qui va spawn et voilà ça là ça faut les regarder dans les yeux on va faire ça si on les regarde pas dans les yeux ils vous feront tellement de dégâts donc voici de faire le plus de dégâts qu'on peut et tuer les bacon aussi donc let's go on y va on va utiliser ça pour être sûr la tête est là j'ai pas vu le bacon il est là on a été chanceux il a une tête là ça l'a avec le serveur à crash il a lancé le bacon quelque part en bas oh mon dieu oh mon dieu il a relancé le bacon ou il a lancé là oh mon dieu il est où le boss il est là ok oh mon dieu les gars comme on a galéré là oh mon dieu comme on a galéré c'était le bordel ça cette run là c'était une des pires de ma vie gros on n'a pas encore tué on va essayer du moins je me suis tp n'importe comment là je n'étais pas focus du tout c'est difficile de parler en même temps de faire le boss je vais pas vous mentir là il y a une tête il faut essayer de réduire les têtes c'est surtout les têtes qui nous baisent là il reste 16 millions allez on est capable 16 millions allez on le finit là-dessus les gars voilà ouf ouf les les expés qui nous restait ça brister on a galéré sa mère et voilà bon vous m'avez vu faire mais quand même lorsque vous faites des slayers j'en ai fait clairement quelques-uns vous allez pouvoir voir que ça va vous donner spoky sac qu'est ce que je raconte là slayer sac ça va vous donner des nuls sphères et les nuls sphères ça vaut très très cher les amis donc si on regarde ici juste pour tout ce qu'on a dans notre inventaire c'est 1.6 et 1.7 si on le met ici mais pourquoi ça vaut si cher vous allez me dire c'est parce qu'avec de l'obsidienne vous pouvez créer des nuls voids donc ça vous prend quand même pas mal d'obsidienne comme on peut voir et les nuls voids en fait ça sert à crafter tellement de trucs donc les nuls voids attendez on va bon attend on va les remettre dans le sac parce que je sais pas si je crave des nuls voids dépendamment les prix donc attendez le hockey donc ça le bail presse à l'unité c'est un on en a besoin de 4 stack donc on va regarder pour 4 stack donc un stack 128 x 4 ok et ça ça coûte combien pour un c'est 300 donc ouais non c'est pas rentable les gars c'est mieux de vendre des nuls sphères de toute façon si on en a besoin de de nul à vote plus tard dans le futur bas on les afficherait ou on leur fermera pour mais bon pour l'instant on va d'en profiter on va les mettre en vente les gars ça va me faire du profit et puis voilà en espérant que la vidéo vous a fait plaisir les gars si vous avez appris quelque chose n'oubliez pas de liker la vidéo et puis de la partager un de vos amis n'oubliez pas de rejoindre le discord high skies où ce qu'on fait pas mal de giveaway et tout si vous êtes un nouveau sur skyblock ou quoi et où vous êtes juste simplement déjà riche et voulait être encore plus riche mais profitez en tous les mois il ya des gros giveaway là en ce moment on vient de faire tirer un giveaway de chien chimera et un joueur nitrax je crois qu'il s'appelle qu'il a remporté le giveaway du livre chimera et puis voilà sur ce je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis je vous dis à bientôt c'est tycoons ciao